Vous êtes sur RTL. Une copropriété prête à s'équiper. Et puis le départ du Tour de France. Et demain à Bruxelles, la fête a d'ailleurs déjà commencé en Belgique. Dans 13 minutes, le surf de l'enfo. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez avec Yannick Jadot. La nouvelle star de la politique que l'on surnomme aussi le Mbappé Bio. De météo d'ici 7 heures. Journée ensoleillée à Luxembourg en Haute-Saône. Avec un thermomètre qui grimpera cet après-midi à 32 degrés. RTL Matin. Admis au rattrapage ou recalé. Les candidats au bac auront bien leurs résultats ce matin. Mais ils ne seront pas forcément définitifs. Car si Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale, n'a pas voulu céder face aux enseignants grévistes qui refusent de rendre leur copie. Pour certains élèves, la note qui s'affichera ce matin devra prendre en compte le contrôle continu. En attendant donc les notes des épreuves du bac. Jusqu'au dernier jour, cette édition 2019 aura donc été perturbée. Les grévistes qui s'opposent aux réformes du bac et du lycée. Ils voient un parfum de victoire. Jean-Patrick Tégéraud et continuent d'accabler pourtant leur ministre. Andréa enseigne l'espagnol. Elle considère que le mouvement grève a réussi. Je pense que oui, c'est une petite victoire. Parce qu'il y a des jurys de bac qui n'ont pas eu lieu. Tout simplement. Donc oui, on est content. Après, on va voir pour la suite. Agnès est prof de maths et elle regrette la détermination de Jean-Michel Blanquer. Il n'arrête pas de nous culpabiliser en disant qu'on ne pense pas à l'intérêt des élèves. Et c'est lui-même qui sabote les résultats du bac et qui fausse les résultats et met les élèves dans une situation difficile. Il lui suffisait de discuter avec nous avant et tout se serait bien terminé. Alors il y aura quand même, et malgré tout, des résultats affichés tout à l'heure. Martin est professeur en sciences économiques et sociales. On estime que là-dessus, c'est plus un effet d'annonce et pour ne pas perdre la face que réellement quelque chose qui soit dans l'intérêt des élèves. Et ça nous inquiète beaucoup parce que ça veut dire que tout est bon pour justement la communication politique, au détriment des élèves, au détriment de l'éducation nationale, au détriment des valeurs qui sont représentées par cette éducation nationale. En Assemblée Générale, les correcteurs grévistes ont décidé de remettre leur copie corrigée au rectorat dans l'après-midi. Mais aussi, ils ont voté pour réclamer la démission du ministre de l'Éducation nationale. Patrick Tégéraud à Toulouse pour RTL. Il a changé de prénom alors. Allez, du renfort en gare. On vous en parlait hier matin, les temps d'attente qui s'allongent au guichet jusqu'à deux heures par endroit pour pouvoir s'adresser à un cheminot. Parfois plus long que le temps passé sur les rails. Et bien pour y remédier, la SNCF annonce l'arrivée de son guichetier en renfort dans les gares et son gilet rouge pour gérer les files d'attente et orienter les voyageurs. Est-ce que c'est suffisant ? Non, d'après les syndicats. On posera la question à Patrick Jantet, le PDG de SNCF Réseau. À 7h50, il sera notre invité sur RTL pour l'heure 6h34. Elle conteste son implication dans le drame. La passagère du chauffard de Lorient saura ce matin si elle peut sortir de prison. Gaëlle était aux côtés de Kylian le 9 juin dernier lorsque celui-ci a fauché deux enfants dans une rue de Lorient. L'un d'eux, âgé de 9 ans, a été tué sur le coup. Son cousin de 7 ans, très grièvement blessé, il est sorti du coma il y a quelques jours. Le chauffard et sa passagère avaient pris la fuite. Elle s'était rendue. Trois jours plus tard, lui avait été interpellé après neuf jours de traque. Aujourd'hui, la jeune femme, poursuivie pour non-assistance à personne en danger, conteste son implication et demande à être libérée. Insupportable pourra mettre ma casse porte-parole des familles de victimes. Ce que souhaite surtout la famille, c'est que cette personne-là reste en prison, tout simplement. Elle doit quand même payer pour ce qu'elle a fait. La moindre des choses, c'est qu'elle reste en détention. Que la famille soit quand même convaincue qu'il y a une justice en France. On y croit tous. On ne peut pas être impuni, s'être enfui et revenir comme ça, comme s'il ne devait rien être traite, trois jours après, en tapant une porte. Le couple n'a eu aucun mot pour les enfants. Ça, c'est dur. Ça rajoute encore plus à l'incompréhension des familles. C'est-à-dire qu'ils font tout pour être libérés, mais ils n'ont aucun mot pour les familles, pour les victimes. Ce qui est quand même détestable. Propos recueillis par Nicolas Boby pour RTL. C'est la sanction la plus lourde que pouvait infliger l'Église. Un tribunal ecclésiastique a décidé hier de défroquer le père Prénat. L'abbé de 74 ans accusé d'abus sexuels sur de jeunes scouts est donc renvoyé de l'état clérical. Et si le mathématicien réussissait l'équation parisienne ? Cédric Villani à la conquête de la mairie de Paris. C'est juste après ça sur RTL. La suite de votre journal à 6h37, la bataille de Paris s'accélère. Et Cédric Villani montre les muscles. Alors que la commission d'investiture de La République En Marche doit désigner son candidat pour Paris la semaine prochaine et que Benjamin Griveaux fait toujours figure de favori, Cédric Villani a voulu marquer les esprits hier soir lors d'un meeting au théâtre du gymnase. Celui qui a reçu cette semaine le soutien de Mounir Majoubi a clamé haut et fort ses différences tout en en prenant un large rassemblement, Marie-Bénédicte Allaire. Ça va être plein à craquer. Ce soir, il y a des curieux. Si vous voulez bien prendre place à l'état, j'ai plein là. Ou des convaincus comme Michel. C'est vraiment un homme de dialogue, de rassemblement et d'action. Mounir Majoubi, l'ancien secrétaire d'état, vient de se rallier car il l'assure, Cédric Villani sera rassemblé derrière sa candidature. Le candidat que nous devrons désigner, c'est celui qui représentera les Parisiennes et les Parisiens, des écologistes jusqu'à la droite. Le prochain maire de Paris, Cédric Villani ! Mais pour l'instant, le favori pour l'investiture chez les macronistes, c'est Benjamin Griveaux. Alors Cédric Villani se pose en challenger et joue de son originalité. Ils ont été nombreux à me le dire. Pour satisfaire au canon de l'homme politique, mon ami, il faut renoncer à l'araignée, renoncer à la lavalière, porter la cravate, rentrer dans le moule ! Mes chers amis, je ne changerai pas. On ne transige pas avec ce qu'on est. La République En Marche doit en principe investir son candidat la semaine prochaine. À moins qu'elle repousse la décision après l'été, ce serait une première victoire pour Cédric Villani. Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. On l'évoquait il y a quelques minutes avec notre invité, le président du Conseil national des professions automobiles. La prime à la conversion est victime de son succès. Et il nous le confirmait, elle sera bientôt rabotée. Oui, car les demandes sont bien plus importantes que prévues. L'an dernier, l'État pensait en verser 100 000. Ce fut près du triple et la tendance ne faiblit pas. Bien au contraire, l'exécutif réfléchit donc à exclure les diesels les plus âgés, mais aussi les voitures les plus luxueuses du dispositif. Mais pour favoriser les véhicules propres et notamment l'électrique, il va falloir développer les infrastructures, les bornes de recharge. Surtout, trop peu nombreuses. Aujourd'hui, 26 000 seulement, ce qui freine beaucoup d'automobilistes. Maura Djabari. Les clés de sa nouvelle voiture dans la main, Alexandre n'a pas vraiment hésité. Un litre turbo-essence. J'ai pris essence parce que je fais très peu de kilomètres. Même si passer à l'électrique lui a effleuré l'esprit très vite, il a écarté cette option. Trop cher et surtout pas vraiment pratique. Pour l'instant, c'est pas vivable l'électrique. Vu l'autonomie, il faut des bornes un peu partout. Donc les gens, je pense, sont freinés par rapport aux bornes. Je pense que c'est l'État. S'il veut que ce soit développé, il faut qu'il augmente les bornes électriques. C'est pour cela que le gouvernement annonce des aides financières pour les collectivités et copropriétés afin de faciliter, accélérer l'installation de bornes de recharge électrique. Comme par exemple, une aide de plus de 2 000 euros par borne installée près d'une résidence ou par une collectivité. Une très bonne nouvelle pour Lionel Frencio, directeur général de Hyundai France. Jusqu'à ce jour, la plupart des gens ont rechargé leur véhicule à la maison faute d'avoir des infrastructures disponibles dans les rues ou à leur bureau par exemple. Il faut un, bien mailler le territoire et deux, s'assurer qu'elle corresponde aux technologies d'aujourd'hui. Des mesures qui pourraient enfin, selon le directeur, lancer les ventes de voitures électriques. Le marché est encore au stade embryonnaire. Les ventes représentent seulement 1% du marché français. Morad Jabari pour RTL. RTL, 6h40, J-1. Le Tour de France s'élance demain de Bruxelles. La 106e édition de la Grande Boucle partira en effet de Belgique. Terre de coureurs, de passionnés qui a réservé un très bel accueil hier au cycliste lors de la présentation des équipes Nicolas Georgerot. Dans la foule, chacun veut une photo, un autographe avec un coureur. Alfred, tout de jaune vêtu, short, t-shirt et casquette, est venu voir le peloton du Tour de France. Je suis très fier que ce soit le départ à Bruxelles, oui. Je vois que tout le monde est en l'IS, en fait. C'est heureux, je pense, oui. Le jour est arrivé, on est contents, on est heureux. La grande place, noire de monde, a célébré l'icône du pays, apparu sur scène. Edi, 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 Edi. On ne peut pas le voir à la radio, mais j'ai la chair de poule. C'est vrai que c'est quelque chose de très vibrant. J'essaie de savourer chaque moment et c'est vraiment agréable de croiser le regard des gens, de croiser le regard des gamins qui brille, c'est quelque chose de très agréable. Un départ de la course qui marquera les esprits demain, comme dans le Yorkshire en Angleterre il y a cinq ans, avec ce public enthousiaste et en nombre au bord des routes. Nicolas Georgerot, l'un des envoyés spéciaux de RTL sur le tour. Le sport, ce sont aussi les basketteuses françaises en demi-finale. De l'Euro, les Bleus ont battu la Belgique 84 à 80 après prolongation et affronteront demain la Grande-Bretagne à 18h. Match à suivre sur W9. Merci beaucoup Céline et à tout à l'heure.